Votre quotidien a toujours le même goût ? Moulinex présente Koukeo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Koukeo s'occupe de tout en arrière-temps. Avec Koukeo, le premier multi-cuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. A la une et moi, dans le bourg de Saint-Esprit ce matin, un homme s'est retronché chez lui et menacé de faire exploser sa maison. Une rupture sentimentale sera à l'origine de son désarroi. Plus de précisions dans cette édition. Elle se présente comme une alternative au grand parti. La liste martinique citoyenne entend bien se lancer dans la course à la CTM. En tête de liste, deux visages connus, Nathalie Jost et Olivier Jean-Marie. Cadeau, repas de famille, bisous chacun à votre manière. Vous avez dit je t'aime à votre papa. Pour se consacrer à trois jeunes enfants, Fabrice Marolani, après un congé parental, démarche encore rare chez les papas. Nous célébrons aussi aujourd'hui la fête de la musique. En voiture ou sous la douche, rétro ou moderne, elle occupe une place de choix dans nos vies. Vos réactions sont à suivre. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Direction d'abord le Saint-Esprit, où ce dimanche de fête des pères a failli tourner au drame. Un homme d'une quarantaine d'années s'est retranché chez lui avant de menacer de faire exploser la maison. Il n'aurait pas supporté la rupture avec sa compagne. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour évacuer l'individu. Loïc Régis. Il est environ 8h30 ce matin quand les gendarmes font évacuer le quartier. Un homme âgé d'une quarantaine d'années menace de faire exploser sa maison. Il ouvre une bouteille de gaz, verse de l'essence dans l'habitation. Selon les premiers éléments, il n'aurait pas supporté la rupture avec sa compagne. C'était un individu qui s'était retranché dans sa maison et qui menaçait de tout faire exploser avec une bouteille de gaz. C'est la raison pour laquelle nous avons déployé les moyens que vous avez vus de telle sorte que nous sécurisions le périmètre. Nous avons mis en sécurité tout le quartier. Et par la négociation, par la discussion, nous avons amené cet individu à fermer sa bouteille de gaz que nous avons récupérée et puis à se faire soigner par les forces de police et de gendarmerie, surtout le SAMU qui était là. En effet, dans un geste de désespoir, l'homme a quand même essayé de mettre fin à ses jours en souverant les veines. Très agité, il est décrit comme paranoïaque par le voisinage. Voisin qui s'inquiète de la présence de trois enfants dans la maison, une version contredite par le maire, présent durant les négociations. Il était tout seul, il était blessé, mais aujourd'hui, il est soigné. Donc il sera hospitalisé, soigné, il sera aidé. Ce qui est important, c'est que le calme est revenu et que le quartier a été sécurisé et qu'il n'y a plus de danger. Les médecins sont en train de l'examiner, il est en train d'être soigné. Ses enfants n'étaient pas à l'intérieur ? Non, il était seul. Une enquête a été ouverte. Au domicile du forcené, les militaires auraient aussi découvert plusieurs plans de cannabis. En bref, la Martinique a été placée ce soir en vigilance jaune. De fortes pluies et des orages sont attendus cette nuit. Un passage pluvieux et orageux prévu pour durer demain, en début d'après-midi. Et revenons sur une note plus gaie à l'actualité du jour, celle de la fête des pères. Portrait ce soir d'un père de famille, pas comme les autres. Fabrice est en congé parental. Son travail s'occupait au quotidien de ses trois jeunes enfants. Un homme au foyer heureux. Voyez plutôt ce reportage d'Hélène Renaud. Ici, la maman au fourneau, c'est seulement le dimanche. Le reste de la semaine, le papa s'occupe à plein temps et en rythme des enfants. Mathis et Mathéo, les jumeaux de bientôt deux ans. Et Doris, dix ans. Il y a des petits moments difficiles, mais il y a plus de bons moments que de mauvais. Donc c'est que du bonheur pour l'instant. Moi, j'aime bien le matin, dès le réveil. Ils appellent papa. Ils aiment beaucoup s'asseoir sur moi. On regarde des dessins animés ensemble. Et ils font toujours ce qu'ils veulent à peu près. Pour l'instant. Pour lui. Depuis la naissance des jumeaux, les parents ont opté pour le congé parental de trois ans, la crèche étant trop chère pour les deux bébés. La première année, c'était la maman au foyer. Pour les deux années restantes, c'est le papa, comme l'impose une loi de janvier dernier. Pour encourager la parité, un parent ne peut prendre que 24 mois maximum. L'autre doit ensuite obligatoirement prendre le relais pour le plus grand plaisir des enfants. Il y a bien qu'ils soient là, parce qu'on s'amuse très bien ensemble. Il fait parfois de la peinture, il fait du manège et du ballon. Le manège est ouvert. Le manège, le voici. Pendant son peu de temps libre, Fabrice a construit de ses mains cette attraction avec l'aide de son beau-père, admiratif du courage de son gendre. Je trouve que c'est une très bonne chose maintenant. Avec la parité, l'égalité des femmes et des hommes, c'est une bonne chose. Vous, vous l'auriez fait ? Bien sûr. À l'époque, c'était dur. On travaillait les deux. On n'avait pas beaucoup de temps avec les enfants. On les voyait très rarement le soir. Père au foyer, un profil rare sur notre île. Les clichés ont la peau dure, même pour Fabrice. L'habitude, on se lève, on va au travail, on rentre, le repas est fait, la maison est nettoyée. Et là, ça nous revient comme tâche. Ah si, si, c'est pas habituel au fait. Avant, c'était moi le mal, maintenant. Maintenant, non. On peut être papa et s'occuper de ses enfants. Hop là ! Bois doudou. Ah, il est fatigué. Ça y est. Allez, au dodo. Il reste encore un an de congé parental pour Fabrice avant de retourner travailler dans le BTP. Un papa qui aura bien du mal à quitter ses bébés. Voilà, et bonne fête à tous les papas. Au chapitre politique, un rassemblement citoyen en lice pour les élections de décembre. La liste martinique citoyenne entend jouer la carte de l'alternative au parti traditionnel et donner la parole aux citoyens. Les leaders sont des visages bien connus de la société civile. La journaliste Nathalie Joss est le cofondateur du mouvement Olivier Jean-Marie. Plus de précisions avec Céline Chalonneau. Ni gauche, ni droite. Seulement de bonnes ou de mauvaises idées. Martinique citoyenne se positionne à la veille de l'élection de la collectivité territoriale de Martinique comme l'alternative. Nous avons pour ambition de constituer un contre-pouvoir. L'exercice qu'elle a pour autant, qui est à l'intérieur de la collectivité, des citoyens qui soient affranchis des logiques de parti. Convaincu que ce sont les sujets économiques qui sont aujourd'hui la priorité absolue des Martiniquais, la trentaine de militants se mobilisent chaque semaine en petits groupes de travail. Il n'y a pas que des grands partis qui doivent exister. Il y a aussi tous les citoyens. On peut trouver d'une manière ou d'une autre une manière de s'intéresser à ce qui se passe dans le pays. Pour la journaliste Nathalie Joss-Séclair, la Martinique démocratique, c'est maintenant. Femme de terrain et surtout de la presse locale, elle vient de cofonder le parti Martinique citoyenne qui entend crier la surprise en décembre. Je signale que rien n'interdit un journaliste de s'engager en politique. Il y a quelques engagements qui doivent être pris. Il y a des mesures de réserve qu'il doit respecter. Vous savez, il y a des journalistes qui ne sont pas en politique et qui peuvent être engagés. On est tous quelque part engagés. Et donc, on sait très bien qu'en matière de journalisme, ce qui compte, ce n'est pas la neutralité, mais c'est bien l'honnêteté intellectuelle que l'on doit aux téléspectateurs. Sur le ring de la politique locale, ce mouvement souhaite créer une nouvelle dynamique capable de convaincre celles et ceux qui aujourd'hui hésitent encore à s'engager. Pas de programme préétabli, mais des projets partagés. Construire ensemble à partir d'une assise, faire que tout le monde partage un projet pour pouvoir le définir ensemble et pour pouvoir l'exécuter à la fin. Une liste qui serait, selon ses partisans, une des solutions contre l'abstention et le rejet des partis traditionnels. Une nouvelle liste, donc, dans la course à la collectivité territoriale de Martinique. Une actualité politique qui nous conduit, bien évidemment, à la chronique politique du dimanche. André Berton, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Alors, il commençait à y avoir du monde sur la ligne de départ en vue de ce scrutin des décembre. Oui, je peux vous garantir une chose, c'est qu'il y aura beaucoup moins de monde à l'arrivée. Ça, c'est matéomatiquement certain. En fait, il est bien trop tôt pour dire combien de listes exactement seront au départ. Il faudra attendre, disons, la première semaine de novembre. Constituer une liste en vue de ce scrutin-là est en effet très compliqué, puisque cette liste doit être paritaire, un homme, une femme, ou bien une femme, un homme, d'ailleurs, et doit être divisée en sections avec des personnalités représentatives de chacune des quatre circonscriptions électorales. C'est-à-dire, pour mémoire, le Nord, le Sud, le Centre-Atlantique et Fort-de-France. Ce qui explique que certains aient déjà constitué une alliance ou un rassemblement, car au mois de décembre prochain, c'est sûr, l'Union fera la force. Alors, ce n'est donc pas une élection où l'on peut présenter ce que l'on appelle dans d'autres scrutins une candidature de témoignage. Et c'est bien ce qui nourrit la réflexion en ce moment à l'extrême-gauche. On a bien entendu ce que disait mardi soir sur notre antenne le président du Palima, Francis Carole, dont l'organisation est membre du Grand Assemblée. À propos du soutien qu'Alfred-Marie Jeanne, lors des dernières élections municipales, a apporté à l'un des adversaires de Garça-Malsa, Francis Carole minimise et rappelle que Jean-Philippe Nylor et Daniel Marissane sont venus à Saint-Anne, au nom du MIM, soutenir le maire sortant indépendantiste. Ce que Francis Carole, comme d'autres d'ailleurs au Grand Assemblée, veut à tout prix éviter, c'est ce que j'appellerais l'effet papillon de cette affaire ou comment le battement d'elle d'un lépidoptère peut entraîner une catastrophe. Alors, et la disparition, la dispersion plutôt des candidatures serait pour certains synonyme, comme vous le disiez, de catastrophe. Oui, dans ce type de scrutin, ça ne fait aucun doute. Et pour le Grand Assemblée, la menace a un nom et une apparence. Le nom, c'est celui de Marcelin Nadeau, maire du prêcheur, membre du Modémas, le Modémas fondé par Garça-Malsa. Et l'apparence, c'est celle de Martinique Perspective, petit phénix surgit des cendres du G20. Si d'aventure s'agrègent à Marcelin Nadeau pour former une liste, le GRS, l'un des CNCP, le Modémas, bien entendu, et les rescapés de Martinique Perspective, comme Samuel Tavernier, d'Initiative franciscaine, les maires de Rivière-Pilote et du Marigot, ou encore le mouvement d'initiative populaire, le MIP de Sainte-Marie, ça, en effet, peut conduire à la formation d'une liste. Il ne fait aucun doute que la période des grandes vacances sera mise à profit par ceux qui, comme Francis Carole, l'a dit mardi sur ATV, estime que, je le cite, quand les défis sont importants, il faut viser l'essentiel. Reste, reste que la logique politique se heurte parfois chez nous, aux égaux, ça, on le sait bien, chez nous, ou en plus, en plus, on a la rancune tenace. Un mot, André Berton, du remaniement ministériel qui a eu lieu cette semaine, vous l'aviez prévu, mais en revanche, l'outre-mer n'a pas été concerné, comme vous le pensiez. Et oui, ajustement, mini-remaniement, remaniement technique, appelons-le comme on veut, c'est vrai qu'il était finalement très peu important, très peu conséquent, ce remaniement. À vrai dire, ce n'était pas le moment pour Manuel Valls entre l'affaire du jet et du football, d'une part, et d'autre part, le 49-3 sur la loi Macron, ce n'était vraiment pas la peine pour le Premier ministre d'en rajouter. Georges Polangevin, qui aurait pu s'inquiéter avant d'accompagner François Hollande aux Antilles, puis le Premier ministre dans l'Océan Indien, reste donc en place. Mais nous avions bien expliqué ici que ni son action, ni sa compétence n'étaient remises en cause lorsqu'il a été question qu'elle retourne à l'Assemblée nationale remplacer sa frondeuse de suppléante. C'était là le problème, on l'avait dit. Merci André Berton. Rendez-vous le week-end prochain. Le prochain rendez-vous politique d'ATVC ce mardi dans Regards sur l'actu politique, émission que vous regardez certainement avec beaucoup d'attention. L'invité est Camille Chauvet. Le Médine-Martinique gagne peu à peu l'industrie agroalimentaire de l'île. Un nouveau venu dans la restauration proposera prochainement des menus composés exclusivement des produits maraîchers et des exploitants locaux. La société de restauration collective d'Atex a inauguré cette semaine Piment, une usine de préparation et de conditionnement. Un souffle nouveau pour la filière agricole locale principale fournisseur. On écoute les propos recueillis par Céline Chalonneau, de la directrice de la société Piment et du premier vice-président de la MAIA. Piment, c'est une industrie agroalimentaire qui a pour vocation de traiter des produits de l'agriculture locale ou de l'élevage pour aboutir à faire des plats cuisinés. Ça peut être une réponse au marché agricole, mais au-delà de ça, on peut minimiser un marché que s'il y a des perspectives. Et les perspectives que nous avons sont évidemment ce regain du goût du consommateur tourné vers le produit de proximité qui est marqué et qui se justifie dans la qualité sanitaire des produits, le produit de proximité est source un petit peu de vie. Et deuxièmement, il y a aussi un grand développement dans le marché exotique, même dans la France métropolitaine. Ces marchés ont des croissances de 25% par an et je pense qu'on peut même prétendre à se retrouver auprès du grand public métropolitain. Je dirais, ouf, ouf, enfin, on va pouvoir travailler parce qu'il y avait un tel découragement dans les campagnes et aujourd'hui, je crois et je suis sûr et certain qu'on n'a pas de droit à l'erreur et on attendait cela. L'important, c'est quoi ? Ce n'est pas de travailler comme par le passé et confondre ces bénéfices, c'est qu'on livre nos denrées et qu'on soit payé mais pas payé trois, quatre mois après. Pas arrêter la politique de copain-coquin. Je l'ai déjà dit et vous savez que je serai derrière, j'appuierai Mme Palandry, j'appuierai le président parce que franchement, je vous dis, on n'a plus droit à l'erreur. L'actualité aujourd'hui, c'est la fête des pères mais aussi la fête de la musique. Reggae, dancehall, soul, tout y passe. C'est l'occasion de vous demander que représente la musique pour vous. Quelle place prend-elle dans votre vie détente, apaisement, défoulement ? Laura Châtenay-Rivaudet. En voiture, dans la rue, grâce au téléphone portable, la musique est partout. C'est au moins de pouvoir s'évader, de pouvoir décompresser et puis éventuellement de pouvoir s'amuser également. C'est pour le plaisir de l'écoute. J'aime bien danser, se détendre, c'est plus la place de la musique pour moi. Le plus souvent, c'est à la radio que j'écoute la musique, dans les embouteillages, ça permet de passer le temps. Dans cette radio bien connue de Lille, la musique est l'un des piliers de l'antenne. Zouk, dancehall, salsa, musique traditionnelle, les auditeurs appellent pour réclamer leur chanson préférée. On y va au téléphone 0 596 63 122. La musique a une place assez importante chez nous mais toujours cet échange avec l'auditeur. En ce moment, c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui émerge comme par exemple Fanny, Stoney, Nestlé et puis la dancehall également à sa place puisqu'il y a des artistes comme Kalash, Admiralty qui sont également très publicitifs. en ce jour de fête de la musique pour tous les artistes c'est l'occasion de s'exprimer. Sena est une chanteuse inspirée par le reggae et la soul. Elle a commencé toute jeune en chantant dans une chorale et elle est si mordue qu'elle en fait aujourd'hui son métier. Je la considère comme un énième langage parce que quelle que soit la langue ou quelle que soit la culture musicalement avec quelques mélodies on arrive à se comprendre on arrive à s'entendre et puis tout de suite ça fait passer une énergie. et la jeune femme a un conseil pour tous ceux qui ont la musique dans la peau. Si vous aimez vraiment ça il faut oser il faut toujours aller au bout de ses rêves et c'est vrai que c'est difficile tout ne se passe pas ne se construit pas en une journée. Deux choses à avoir principales à mon avis c'est la persévérance et un petit chouïa d'humilité c'est pas mal. Et pour dire comme la musique compte même à la rédaction elle met l'ambiance. Restez avec nous dans quelques instants calme et sérénité aujourd'hui est célébrée la journée mondiale du yoga l'opportunité pour de nombreux yoguistes d'échanger autour d'une passion qu'ils ont en commun une passion qui a trouvé son public en Martinique nous les avons rencontrés puis le cirque Georges Lanzac crée l'événement lors de son passage annuel dans l'île avec son numéro de l'homme canon l'occasion de contempler les prouesses d'un numéro rare au monde. Avant de rejoindre le barreau de Fort-de-France en 1994 c'est à Makouba puis à Sainte-Marie qu'il est volé en tant que directeur des services municipaux ses premiers dossiers en tant qu'avocat c'est à Trinité qui les traite en ouvrant le premier cabinet de la commune Maître Dominique Nicolas a été élu hier bâtonné de l'ordre des avocats de Martinique bonsoir merci de nous rejoindre Bonsoir Alors un seul tour aura été nécessaire lors de cette élection vous avez été élu pour deux ans il vous a tout même fallu plusieurs tentatives pour y arriver pourquoi avoir persisté c'est un rêve qui se réalise Ce n'est pas un rêve c'est simplement le fait que lorsqu'on souhaite apporter son expérience à son barreau on le souhaite une fois on le souhaite deux fois on le souhaite dix fois et finalement à l'époque il s'agissait d'une configuration différente puisqu'il existait une espèce de double élection il y avait l'élection ce qu'on appelait le dauphin qui préparait qui se préparait et puis généralement le dauphin était élu par la suite parce que les confrères ne se présentaient pas contre le dauphin de manière traditionnelle simplement en Martinique et dans d'autres barreaux finalement certains ont coup de voir se présenter contre le dauphin il n'a pas été élu et ça a été le cas deux fois donc il n'y a pas de difficulté là-dessus Donc aujourd'hui c'est votre tour pour deux années consécutives quelle est votre vision de votre bâtonnat ? Je crois que c'est une vision qui est à cheval entre les anciens dont je fais déjà partie et puis le jeune barreau qui effectivement a beaucoup de choses à dire et qui effectivement n'est pas encore connu et qui à mon avis gagnerait par une communication différente peut-être à ce que l'on le connaisse on sache qui il est ce sont des jeunes qui sont effectivement extrêmement compétents et il faut que le barreau de Fort-de-France évolue il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait avec les confrères précédents mais je pense qu'il y a ce travail de communication et peut-être je dirais de chasse aussi compte tenu du fait qu'il y a des comportements qui ont lieu dans notre Martinique qu'il faut combattre notamment des gens qui viennent dans les hôpitaux au Carbet faire du racolage ce qui n'est pas possible Alors vous mettez en avant une réalité une réalité justement mise parfois sur certaines affaires sensibles les justiciens martiniquais se tournent comme vous le disiez vers des avocats hexagonaux on le voit sur de nombreuses grosses affaires en ce moment est-ce qu'il y aurait parfois une certaine défiance des citoyens vis-à-vis des avocats locaux comment vous expliquez cela parce que vous mettez en avant ce racolage c'est quelque chose qui est tout à fait qui est généralisé ce n'est pas seulement au sein de la profession d'avocat vous avez effectivement des gens qui estiment qu'au regard des soins qu'ils peuvent avoir à Martinique ils vont se faire soigner ailleurs vous avez effectivement des consommateurs de tel ou tel produit qui préfèrent aller ailleurs pour telle ou telle raison en ce qui concerne les confrères de ce barreau il y a une réalité qui est qu'on ne les connaît pas suffisamment et puis il y a un comportement dont je vous parlais tout à l'heure contre lequel il faut se battre il existe effectivement des taxis marrons mais il existe également des avocats marrons et se battre de quelle manière ? et bien vous savez il y a des règles il y a des règles le métier d'avocat ne se fait pas de n'importe quelle manière lorsqu'un avocat exerce et bien il a des contraintes il a aussi une assurance il y a un certain nombre de choses qui font qu'il faut respecter tout cela l'avocat Martiniquet a besoin d'aventure d'être respecté et c'est dans ce sens que nous allons travailler avec les anciens et avec le jeune barreau c'est important d'avoir cette réunion capitale et votre priorité quelle sera-t-elle ? vous savez la priorité c'est communiquer communiquer et aussi réfléchir à une chose fondamentale pour moi c'est l'indépendance il n'y a pas d'avocat sans indépendance or l'indépendance de l'avocat passe fondamentalement par le fait qu'il puisse exercer son métier sans contraintes financières et l'indépendance un avocat est indépendant lorsqu'il peut gérer son cabinet correctement lorsqu'il n'y a pas ces contraintes qui font qu'il y pense tout le temps alors où en sommes-nous les récents événements on a vu des avocats descendre dans les rues crier aux abois où en sommes-nous ? est-ce que vous allez également prendre le pouls de ce barreau de Fort-de-France qui est à mal ? le barreau de Fort-de-France fait beaucoup d'efforts il faut savoir qu'une grande partie de nos confrères vivent de l'aide juridictionnelle et de la commission d'office ils acceptent d'occuper dans ces conditions-là il faut savoir que le coût d'une prestation est très largement inférieur à ce que l'avocat reçoit au titre de l'aide juridictionnelle et de la commission d'office donc par conséquent il faut remettre tout cela à plat il faut arrêter de considérer que l'avocat est un anti par définition et que par conséquent ils doivent toujours donner il faut que l'on sache que l'avocat donne beaucoup et il faut peut-être que l'avocat communique davantage sache qui il est ce qu'il fait ce qu'il veut faire Très bien Merci Maître Dominique Nicolas rappelant que vous avez été élu hier par vos pères bâtonnier de l'ordre des avocats de Martinique Merci Attention travaux demain de 21h à 5h du matin la circulation sera interrompue sur la rocade dans le sens lamentin chère au niveau de l'échangeur d'Ilan à l'échangeur maternité cette section de la rocade sera fermée en raison d'un balayage mécanisé et au François aussi travaux à partir de demain et ce pour une période de 3 mois la circulation sur la nationale 6 sera perturbée à l'entrée nord du bourg au niveau de la Cotoneraye la plus grande prudence est bien évidemment recommandée en raison de travaux d'amélioration d'ouvrage hydraulique et de réalisation de fossés bétonnés C'est la fin pour les floralises cette manifestation dédiée à la richesse florale du bassin Amazon Caraïbe le Canada la Guyane ou encore le Suriname était représenté depuis mercredi le public est venu en nombre pour admirer les différentes compositions de quoi redonner ses lettres de noblesse un événement qui fait son grand retour aux trois îlées après 30 ans d'absence on fait le bilan avec les propos recueillis par Hélène Renauf du chef de projet d'un exposant haïtien On a eu l'opportunité non seulement de visiter un petit peu la Martinique mais aussi de connaître d'autres collègues aux environs de la Caraïbe et partager nos idées partager aussi nos expériences donc c'est quand même quelque chose d'instructif pour nous ça nous a permis au niveau de la Caraïbe au niveau du projet de structuration d'un réseau horticole ça a permis de rapprocher les pays de construire des liens pour pouvoir travailler ensemble par la suite l'espace de vente a très bien fonctionné pour nos professionnels locaux en termes de fréquentation je pense qu'on avait des comptes avec à peu près 5000 personnes par jour les pronostics visent à une manifestation comme celle-ci tous les deux ans voilà Aujourd'hui nous célébrons aussi la première journée mondiale du yoga deux associations Afro-Inde et les Perles du Soleil se sont associées pour marquer l'événement ce matin la manifestation a rassemblé une quinzaine de clubs et en ce dimanche de fête des pères les hommes yogis ont fait le déplacement en ce temps zen tout de suite en souplesse également avec Loïc Régis Position du poisson ou posture de l'éternelle jeunesse la démonstration matinale séduit plus d'une personne dans l'assistance parmi elles Vaït cet homme a découvert le yoga depuis peu Convaincu il sait que cette discipline peut aussi plaire à la jante masculine Bien sûr pour les hommes c'est tout à fait agréable pour eux et c'est bénéfique Dans cette pratique tout ce qu'il y a c'est tous les mouvements le travail de l'énergie et cette zen attitude que ça nous procure et ce bien-être Méditation relaxation évasion spirituelle selon Francis la pratique du yoga apporte un équilibre aux citoyens face à la pression sociale C'est une façon pour moi d'optimiser mon énergie de mieux apprécier ma vie de développer ma paix intérieure et de cultiver la joie de vivre La société nous pousse un peu à être vraiment très speed donc on est souvent sujet à des déséquilibres émotionnels donc hommes et femmes sont sujet à ces déséquilibres là tout simplement donc le yoga permet justement de se détendre de se relaxer afin de pouvoir justement rester dans cette paix intérieure et cette maîtrise Yoga signifie littéralement unité entre le corps et l'esprit la discipline fait appel au dépassement de soi une notion fondamentale pour tous les pratiquants Le yoga apporte dans la vie d'un individu un sentiment de confiance en soi un certain calme une certaine sérénité et petit à petit une certaine compréhension de soi et une flexibilité En 2014 l'Organisation des Nations Unies décrète le 21 juin comme journée internationale du yoga une première en Martinique c'est une activité qui rassemble et sans limite d'âge Elle est ouverte aux hommes elle est ouverte aux enfants elle est ouverte aux femmes enceintes elle est ouverte aux personnes âgées elle est ouverte à toutes les catégories de personnes qui veulent pratiquer le yoga même les personnes non valides donc les personnes en situation de handicap De la vie des yoguistes le yoga est bien plus qu'une discipline mais un véritable mode de vie si vous voulez adopter la zen attitude rendez-vous dans l'un des 15 clubs que compte la Martinique Sentez toujours sachez que vous pourrez donner votre sang demain de 8h à 13h à la CACEM place François Mitterrand immeuble Cascade 3 puis comme d'habitude de 9h à 16h à la maison du Don du CHU de la Ménard Poursuivons avec cet exploit défiant la gravité comme chaque année le cirque Georges Lanzac fait son cirque petits ou grands les étoiles dans les yeux vous êtes nombreux à vous y déplacer l'équipe s'est agrandie sous le chapiteau avec les prouesses de l'homme canon un numéro que seules 3 personnes accomplissent au monde si vous ne vous êtes pas encore rendu sur place en exclusivité le reportage d'Analise Gallet Loïc Régis Combinaison intégrale et bottes assorties dans la tenue de Loïs Munoz chaque détail compte mais au-delà de l'esthétique la préparation est surtout mentale car dans un instant il se transformera en homme canon et sera expulsé à 200 km heure C'est dangereux C'est dangereux oui mais il faut que je sois courageux vous savez Pourquoi c'est dangereux ? Je peux aller trop loin et rater le filet ou je peux aller trop haut et frapper la toile du chapiteau plein de choses peuvent mal se passer en fonction du réglage de la machine Chez les Munoz être un homme canon ça se transmet de génération en génération d'ailleurs l'engin a été conçu tout spécialement par le père de Loïs ingénieur à la NASA Louis se réalise ce numéro depuis plus de 30 ans sans jamais se lasser à chaque fois que le canon s'incline à 45 degrés la tension est toujours palpable Allez, tous ensemble 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 1 Il était super il était impressionnant j'aurais aimé qu'un jour il vienne et qu'il vole chez moi Le canon il était gros et puis il a fait un bruit énorme Quand il a explosé il est allé plus vite que je pensais Sous le chapiteau l'homme canon n'est pas le seul à en mettre plein les yeux Harris, le clown du cirque reste la vedette du public Les adultes on les fait participer et puis les enfants ils profitent donc ils se moquent de leurs parents en passant donc c'est plutôt pas mal Ça t'a fait rigoler de voir ta maman faire un skate ? Ça fait bizarre parce que souvent on ne voit pas nos propres parents jouer Jonglages, danses ou acrobaties les artistes sont multitâches un spectacle à découvrir jusqu'au 17 juillet à Dillon de quoi enflammer les foules Avant de se quitter cette liste non exhaustive sur les festivités qui battent leurs plans en ce moment pour la fête de la musique Place Bertin à Saint-Pierre vous avez rendez-vous jusqu'à 22h avec le Gospel Meeting pour tous en concert amené par le Centre du Réveil Chrétien Caraïbe et la paroisse de la Commune quelques kilomètres plus loin à Shellcher le village musical se poursuit jusqu'à 23h avec un vaste plateau artistique enfin aux Trois-Illets à la pointe du bout jusqu'à 23h les commerçants font aussi la musique avec des animations DJ, groupe de jazz swing, blues et zouk Votre journal local et communal se termine restez avec nous on se retrouve dans une poignée de secondes avec Stéphane Dupont pour le magazine de l'actualité sportive Sous-titrage Société Radio-Canada